Je suis sûre que vous avez tous déjà pensé à changer le monde. Je suis sûre que vous vous avez tous déjà dit « Mais qu'est-ce que je peux bien faire à mon niveau ? » Je suis donc là pour essayer de vous donner une réponse. Comment changer des traditions bien établies ? Mon idée loge dans deux mots. Le mot « transmission » est le mot « tradition ». Quel rapport me direz-vous ? Si je vous parle de « tradition », là vous pensez plutôt à quelque chose de culturel, d'authentique, plutôt quelque chose de stable, de fixe, qui passe d'un individu à un autre, qui perdure. Parfois on a envie d'anéantir une tradition, parfois on a envie de la conserver. Mon père disait « La tradition, c'est l'anti-modernité ». Si je vous parle, maintenant, de transmission, là on est plutôt dans quelque chose qui bouge, on est dans du mouvement, on passe quelque chose d'une personne à une autre, d'un lieu à un autre. Alors, si je vous parle d'une transmission, d'une tradition, là on parle de quelque chose qui bouge, qui est en mouvement, d'une chose fixe. Il n'y a pas comme une contradiction. Et si, en fait, la tradition innovait ? Si la tradition changeait ? Je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'expérimente dans mon métier, parce que mon métier, c'est d'être ethnologue, et en tant qu'ethnologue, on apprend et on vit sur son terrain que les choses, les traditions, en fait, bougent. Donc, être ethnologue, c'est quoi ? C'est étudier une culture, étudier une population, une société. Où c'est ça ? On pose beaucoup de questions. Ça peut être un peu gênant pour nos interlocuteurs. Donc, si je parle de deux auteurs qui s'appellent Hobbes, Baum et Ranges, qui ont aussi travaillé sur la tradition, ils vont nous dire qu'en fait, une tradition, elle passe d'une génération A à une génération B, et que la génération B se souvient de la tradition de la génération A comme elle peut. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se souvenir de tous les éléments de la tradition. Elle est obligée de sélectionner certaines parties, certains éléments de la tradition. Ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre, des interstices dans lesquels, en fait, la tradition peut innover et changer. Finalement, la tradition B sera un peu différente de la tradition A, mais ça restera inconscient. Par exemple, si je veux refaire le gâteau traditionnel de ma grand-mère et que je me souviens d'à peu près tout ce qu'elle faisait et qu'elle mettait beaucoup de beurre, peut-être que je ne me souviens plus exactement de combien de beurre elle mettait, mais je vais mettre beaucoup de beurre, comme je pense que c'est. Donc, je mets une plaquette de beurre. Je me dis que c'est beaucoup. Je fais mon gâteau, il est très bon, c'est toujours le gâteau traditionnel de ma grand-mère, sauf que j'ai oublié, et tout le monde a oublié qu'en fait, elle en mettait deux plaquettes. Et le gâteau est toujours la tradition. Pourquoi ? Parce que le changement reste subtil. On est dans du changement subtil, donc il est accepté, et la tradition est toujours valide. Pour vous donner un exemple plus réel et concret sur mon travail d'ethnologue, je travaille avec des populations tibétaines qui vivent dans l'Himalaya, et j'ai eu la chance de vivre dans un village pendant cinq mois, et de rester avec une famille de médecins tibétains. Donc, dans cette famille, il y avait le père et le fils, qui étaient tous les deux médecins. Tous les deux pratiquent la médecine tibétaine, une tradition, mais il y a de légers changements entre les deux pratiques. Tous les deux pratiquent la prise du poux au niveau du poignet, mais aussi le mixage des herbes médicinales, des plantes. Mais, finalement, il y a des choses qui varient. Pour vous donner un exemple, un jour, je rejoins cet ancien médecin avec qui je vivais, qui avait 75 ans. Je le rejoins sur sa terrasse, où il avait l'habitude de passer beaucoup de temps. Et les toits sont plats. Donc, lui, il était assis là, sur sa terrasse, à regarder le paysage. Et je m'assois à côté de lui. Je m'assois à côté de lui et on reste en silence, à regarder les montagnes, à regarder la vue du village, la route récente qui vient d'être faite. Et puis, on reste là, silencieux. Et puis, soudainement, spontanément, il me dit « Ta mindu, jip tang moto mana mindu, mi mindu, lama mindu, chi gyal la yore » Pour vous le faire en français, il me dit « Il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus que des voitures et des motos, il n'y a plus de personnes dans les maisons, il n'y a plus de médecins, ils sont à l'étranger. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les choses changent. Ça veut dire que la tradition, le monde, change sous les yeux, sous la passivité, en fait, des yeux de l'ancien. Et ce vieux médecin, il se rend compte que lui, il est toujours resté dans son village. Mais son fils, les médecins plus jeunes, partent à l'étranger, partent transmettre leurs connaissances à l'étranger et apprennent de nouvelles choses, par exemple des massages que lui, l'ancien, ne pratiquait pas. Et son fils a aussi un impératif qu'il n'avait pas, qui est l'impératif financier. On est dans un monde où il y a besoin d'argent et il faut intégrer ça dans la pratique de la médecine tibétaine puisqu'à la base, c'est une médecine dans laquelle il faut être dans la compassion, être dans l'humilité et ne pas demander d'argent en retour. Aujourd'hui, le fils aussi entre humilité, compassion et essayer d'avoir aussi de l'argent parce qu'il faut bien vivre. Donc la tradition change. Et cette tradition change, mais de manière très subtile. ça s'experte dans du temps. C'est pour ça qu'elle est toujours valide, en fait, la médecine tibétaine. On dit toujours que c'est de la médecine tibétaine. Si le changement avait été radical, imposé, ça n'aurait pas fonctionné. Si on impose du jour au lendemain de changer la tradition, les gens vont dire « Ah, mais ce n'est pas comme ça qu'on a toujours fait, ça ne marche pas. » Pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça parce que si on prend conscience qu'on change soi-même, que la tradition, en tout cas, change quoi qu'il advienne, tant notre... C'est quelque chose d'inconscient, en fait, de génération en génération, elle change. Et bien, ça veut dire que peut-être que c'est par là que les changements qu'on souhaite voir dans le monde vont passer. C'est-à-dire le fait de prendre conscience qu'une tradition change quoi qu'il advienne, qu'elle change, que ce qui a toujours été comme ça change quoi qu'il advienne, et bien, on se rend compte qu'on peut soi-même changer, être l'auteur de ce changement. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise et qu'il y a la tradition de la pause café et que vous en avez marre peut-être de boire du café soluble parce que c'est la tradition boire du café soluble et vous, vous avez envie de boire du café filtre. Mais si vous dites du jour au lendemain, maintenant, on met une machine à café, peut-être que les gens vont dire mais non, c'est pas comme ça qu'on a toujours fait, on a toujours eu du café soluble. Donc, peut-être que vous pouvez penser à ramener votre tasse thermos de café filtre de la maison et commencer à en parler avec les gens, dire que c'est meilleur pour la santé. Les gens vont commencer à réfléchir ou peut-être qu'après, vous pouvez amener votre propre cafetière tout en gardant le café soluble. Après, les gens vont commencer à faire du café filtre pour eux-mêmes et petit à petit, la tradition va changer mais la tradition sera toujours la même. On ira boire du café mais elle aura changé subtilement. ce que je veux vous dire pour terminer, c'est qu'on a tous une force de changement. Elle n'est pas violente, elle est subtile et on peut l'utiliser à bon escient. Donc, utilisez-la parce que c'est par les petits succès qu'on opère de grands changements. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada